... Cher Khaled Bantounis, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de vous avoir avec nous. Donc, première question, il faut bien commencer par le commencement. Quelle est la raison de votre visite ici à Montréal ? Alors, notre visite à Montréal est fait suite à la visite qu'on a faite aux Etats-Unis et à l'ONU. Et où nous avons déposé des engagements concernant la journée mondiale de la paix et du vivre ensemble. Et l'accueil qui nous a été réservé à New York a permis de continuer ce voyage vers Washington et de Washington de venir au Canada. Et le Canada, il y a une histoire avec le Québec et avec Montréal spécialement. C'était le 21 septembre, on a créé le prix Émile Abdelkader qui a été remis le 21 septembre. Et un des lauréats est M. Raymond Chrétien qui est le président de l'observatoire du vivre ensemble, des maires, des villes de vivre ensemble. Et puis, nous avons aussi répondu à l'invitation du maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui nous a reçu et qui souhaiterait qu'entre l'Algérie et le Canada, et notamment entre Alger et Montréal, qu'il y ait des liens plus forts et notamment qu'Algérie fait partie des villes du vivre ensemble à travers l'observatoire. Cette notion du vivre ensemble, elle est aujourd'hui très présente dans les médias, un peu même dans les discours politiques, etc. Mais ça reste quand même une notion un peu vague pour le commun des mortels. Certains l'ont même utilisée pour faire avancer les idées d'extrême droite ou d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'on entend exactement par vivre ensemble ou le vivre ensemble ? Alors, nous sommes condamnés à vivre ensemble. L'être humain est fait pour vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble est le début de l'aventure humaine, c'est-à-dire un couple qui ne peut être dans la réalité de ce qu'on appelle la famille que s'il y a une vie ensemble, un désir intense de partager et de fonder une famille. Des associés qui se mettent ensemble pour créer une affaire, pour créer un projet économique ou scientifique. C'est ce vivre ensemble qui a toujours permis à l'humanité d'échanger, de prospérer et de transmettre la vie. Donc, le vivre ensemble pour nous, ce n'est pas une réalité seulement économique ou politique, mais c'est un état d'être. Il faut aujourd'hui que nous choisissons le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, je dirais, par un choix. C'est-à-dire comment l'humanité d'aujourd'hui, la famille humaine dans sa diversité, dans sa pluralité, puisse trouver un dénominateur commun qui s'appelle le vivre ensemble, pour que ce vivre ensemble devienne pour nous un repère et à transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent construire l'avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Donc, le rôle du vivre ensemble aujourd'hui va s'imposer, à mon avis, dans les générations à venir, beaucoup plus que chez nous. Parce que nous, on vit dans le... pour vous, jusqu'à aujourd'hui, on vit plutôt en communauté fermée sur nous-mêmes, à travers des cultures, ou à travers des religions, à travers des philosophies, donc dans une espèce de communautarisme. Mais nous allons devoir vivre dans la communauté humaine. Travailler le vivre ensemble nous amène à repenser ce vivre ensemble en tant que communauté humaine, c'est-à-dire en tant qu'un corps, où chaque être humain est membre de ce corps. Et vous ne pouvez pas préférer, dans un corps, la main droite sur la main gauche, ou le pied droit sur le pied gauche, ou l'œil droite sur... Tout le corps est noble. Chacun de ses membres est à sa place, chacun joue son rôle, et chacun participe au bien-être du corps tout entier pour recevoir sa part de bien-être. Justement, vous avez parlé de diversité. Ce que nous remarquons actuellement, c'est un repli identitaire, que ce soit pour les nations, pour les États. Nous prenons ce qui nous concerne, nous, par exemple, en Algérie, par rapport à la France. C'est repli identitaire, où justement, on s'attaque un peu à la diversité, qui est présentée comme une menace aux identités nationales. Comment on peut défendre justement la diversité et le vivre ensemble avec ces crispations nationalistes ? Alors, je crois que là, nous sommes dans le débat même, au cœur du problème, de ceux qui voient l'avenir, je dirais, sans espoir, et de ceux qui ont l'espoir de construire un avenir en commun. Les gens qui sont aujourd'hui dans cette peur et le repli sur soi, c'est des gens qui ont peur de l'avenir. C'est des gens qui n'ont pas l'audace de penser un avenir différent, un avenir où les êtres humains sont en synergie, et pas dans les oppositions. Parce qu'ils ont vécu dans un monde où il y avait des dominations, le nord dominait le sud, où il y avait des États entiers qui étaient colonisés, où il y avait une domination du riche par rapport aux pauvres, des cultures qui, véritablement, dominait d'autres cultures et d'autres pays. Alors qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons changé totalement de paramètres. Et vous le voyez chez les jeunes, par exemple. Les jeunes sont beaucoup plus solidaires, les jeunes sont beaucoup plus dans ce vivre ensemble que ne le sont les adultes, en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a les réseaux, à travers Internet, Twitter, le Facebook, ils communiquent à travers des continents. Et les idées transitent d'un continent à un autre avec une rapidité extraordinaire. Donc, il faut encourager ce mouvement du vivre ensemble parce qu'il s'inscrit dans l'avenir du monde. Et ceux qui, par des pays où, tout simplement, par des calculs politiques, des agendas politiques, jouent sur les peurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer sur quelque chose de dangereux. Parce que la peur paralyse. Haine nous paralyse. Le repli sur soi, aujourd'hui, n'est pas le remède aux maux du monde d'aujourd'hui. pour combattre la violence, pour combattre les radicalismes, d'où qu'ils soient, d'ailleurs, religieux ou pas. C'est, au contraire, de préparer nos enfants à mieux affronter les défis qui les attendent. Le réchauffement climatique n'a pas de frontières. La pollution n'a pas de frontières. Donc, il faut penser un monde nouveau. Et comme on est à un moment de rupture, alors, c'est très difficile pour certains. Parce qu'ils ont leur précaré à défendre. Ils ont leur petit monde. Et tout ce qui ne leur ressemble pas, tout ce qui est étranger devient étrange. devient quelque chose dont on a peur, alors qu'il faut préparer, au contraire, le citoyen de demain. Le citoyen de demain, c'est un citoyen universel. C'est un citoyen qui porte en lui tout ce que l'humanité, tout ce dépôt, tout cet héritage qu'a reçu l'humanité, cet héritage de sagesse, cet héritage de la pluralité, sans pour autant combattre cette pluralité. Parce que c'est une richesse. Les différences des cultures, les différences de langue, les différences de philosophie, les différences de religion, c'est une richesse pour l'humanité. Donc, ce qu'il faut combattre, c'est l'inhumain. C'est ce qui est inhumain en nous. C'est cette violence qui, aujourd'hui, prend des tournures graves, parce que c'est des États entiers qui sont pris dans le tourbillon de la violence. Nous avons le cas au Moyen-Orient, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan. Et ça continue. Donc, si nous n'apportons pas un projet de vie à nos jeunes, ils seront gagnés par la violence, petit à petit. Et c'est le danger qui nous guette. Certains nous disent que la diversité en Occident, c'est merveilleux, elle est présente, et on peut la sentir, etc. Mais un élément pose problème, c'est-à-dire l'islam. Ils nous disent qu'il n'est pas soluble dans les démocraties occidentales, qu'il y a certaines valeurs de l'islam qui sont irréconciliables avec les démocraties occidentales, et que par conséquent, les musulmans et l'islam ne peuvent pas participer à cette diversité, à ce pluralisme. Quelle est votre réponse à ça ? Je crois que l'islam a 4 siècles d'histoire derrière lui. La pluralité de l'islam a existé bien avant aujourd'hui. L'islam a été européen et occidental, donc, au Moyen-Âge, pendant 8 siècles. L'Andalousie, l'Espagne, la Sicile, la communauté juive a vécu, séfarade a vécu très longtemps, à la fois en Espagne, où elle a été chassée comme les musulmans, mais elle a vécu en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Irak. Donc, vous avez, le christianisme a vécu en terre d'islam pendant des siècles, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, que ce soit en Égypte, les coptes. Donc, l'histoire dément cela. L'histoire dément le monde musulman. Il y avait des minorités juives, chrétiennes, catholiques, coptes, orthodoxes, qui ont vécu dans le monde musulman. Vous avez l'islam indien, l'islam en Inde, l'islam des Bougoules, où il y avait le bouddhisme, où il y avait l'hindouisme, et il y avait l'islam. Et ça a été une grande civilisation. On a jugé par les traces qu'elle a laissées. C'est une civilisation qui a brillé. Donc, vous avez, en Chine, l'islam est présent en Chine depuis le début. Et je crois qu'il fait bon ménage. Vous avez l'Indonésie, l'un des plus grands pays musulmans du monde. Vous avez les bouddhistes, vous avez les chrétiens, vous avez les hindouistes, qui vivent ensemble. Et ça se passe très très bien. Donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est-à-dire l'image qu'on donne aujourd'hui de l'islam, elle est faussée. Elle est biaisée. Et on accorde beaucoup plus d'importance au radicalisme d'une certaine école de pensée qu'on connaît tous. Donc, le wahhabisme, le salafisme, qui, aujourd'hui, bien sûr, il y a certains pays, pour des calculs politiques, des financements de certains pays, on les connaît tous. Donc, on nous dit l'islam, c'est ça. Non, l'islam, c'est 1,7 milliard d'habitants sur Terre. Et si tous ces musulmans hétéradicalistes, je crois que le monde serait à feu et à son. Mais, pour les gens honnêtes, pour les gens qui regardent sans être conditionnés par le matraquage médiatique, ces gens-là savent que la vérité, elle est autre, que 93% des musulmans interrogés par un sondeur américain répondent qu'ils sont contre la violence, contre la violence, et surtout au nom d'une religion. et que les 7% restants qui justifient cette violence par les inégalités. Mais 93% des gens disent non à la violence, surtout sous prétexte de religion. Les autres 7% ne la justifiaient pas par des références religieuses, mais par des références qui ont un lien avec la réalité. La réalité, les inégalités, les inégalités, parce que, aujourd'hui, nous assistons à quelque part à des contre-vérités, à une contre-initiation. C'est-à-dire, on prend des mots, on leur tord le cou, le djihad, par exemple, est devenu la guerre sainte. Mais le mot djihad ne signifie ni guerre, ni saint. D'abord, il n'y a pas de guerre sainte en tant que tel. Le djihad, c'est l'effort. C'est l'effort. L'effort sur nous-mêmes, l'effort sur notre propre bêtise, nos insuffisances, nos égoïsmes. C'est vers ça qu'il y a... Mais, justement, la guerre sainte, c'est en parallèle à ce que les Européens faisaient, justement, avec les croisés et tout ça. Donc, ce n'est pas le... Oui, mais on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas laisser passer ce mot de guerre sainte parce qu'il y a un mot en arabe qui signifie guerre, c'est l'harb. Et le djihad, ce n'est pas le harb. Voilà, ça, c'est des mots qui signifient la guerre, le combat, etc. Le djihad, ce n'est pas... Le djihad est avant tout quelque chose de spirituel, d'intellectuel, si vous voulez. C'est une transformation. C'est un effort sur soi-même pour se transformer, pour s'éveiller, pour se réveiller, pour nourrir sa conscience. Et il tend vers, justement, ce savoir-vivre et dans les comportements de l'être humain. Quand le prophète dit, par exemple, le musulman, c'est lui, on ne craint ni la main ni la langue, qu'est-ce qu'il veut dire ? La main, c'est l'action. Donc, aucune action nuisible. La langue, c'est la parole. Ils ne me disent pas que sa parole soit une parole de réconciliation, de sagesse, de politesse. Et puis, quelles sont les recommandations du prophète de l'islam ? Quand il dit, F.J. Salam, réponds la paix. Aide le nécessiteux. Et fortifie les liens. Ar-Rahim. C'est l'ar-Rahim. C'est fortifie les liens entre vous. Et puis, prie la nuit quand le gendarme. Donc, n'affiche pas ta religion, ta religiosité, tes dévotions. Eh bien, tu prie la nuit. Quand le gendarme, tu n'as pas besoin d'afficher devant tout le monde. Ça regarde que toi et Dieu. Donc, nous sommes dans un autre... Vous avez parlé tout à l'heure avant qu'on commence cet entretien d'une exposition à New York sur le voile islamique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette... qui est quand même assez particulière ? Oui, elle est assez particulière. Déjà, les circonstances de cette exposition, c'est que nous avons organisé en 2014 le Congrès international du féminin par le femme à Oran qui a rassemblé 3 600 congressistes venant de 42 pays. Et à l'occasion de cette rencontre, nous avons fait une recherche concernant l'historique sur le voile. d'où venait le voile et comment aujourd'hui cette question se pose au XXIe siècle alors qu'elle ne s'est pas posée dans les siècles du passé. Cette histoire du voile ne s'est jamais pour autant... On n'en a jamais autant parlé qu'on en parle aujourd'hui. Surtout qu'on essaie de faire du voile une spécificité musulmane. Tout à fait. Alors, nous sommes allés chercher dans l'histoire, ça nous a pris du temps. C'est un travail quand même qui a duré presque un an en collaboration avec certains musées, le musée de Berlin, des musées en France, des musées ailleurs. Et cette recherche qu'on a faite nous a montré des choses assez extraordinaires parce qu'on a vu que le voile, c'était une coutume et une tradition de tout le bassin méditerranéen et du croissant fertile. donc ça venait d'Irak pratiquement. Et on a retrouvé une pierre au musée de Berlin où, pour la première fois, il était gravé sur cette pierre un commandement, une règle du roi Taglat-Falazar Ier assyrien. Donc ça date 13 siècles avant Jésus-Christ et 19 siècles avant l'arrivée de l'Islam. Donc le voile a été une obligation faite à la femme 19 siècles avant que le message de l'Islam n'arrive et c'était quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire on identifiait, ça permettait d'identifier la femme, l'épouse, de la procéduer. Une femme qui était voilée, c'était la femme disons qui était chaste et qui avait un époux et la femme qui n'était pas voilée, elle signifiait soit une prostituée soit une femme qui n'était pas mariée donc on pouvait la demander au mariage. Et c'est comme ça que cette histoire du voile s'est répandue à travers des civilisations, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine. D'ailleurs, le voile blanc de la mariée c'est une tradition païenne, elle est romaine et elle a été récupérée par le christianisme et on a fait le voile de la mariée dans la tradition chrétienne. Donc dire que le voile c'est une obligation musulmane et qu'il est en rapport avec la foi, ça à mon avis c'est quelque chose qui n'est pas historique. Le voile tout simplement c'est une coutume, c'est une tradition de tout le bassin méditerranéen que ce soit en Italie, en Espagne, en Sicile ou en Yougoslavie. Nous avons donc cette exposition montre le voile dans le christianisme, le voile dans le judaïsme, le voile dans l'islam et qu'est-ce qu'on dit les pères fondateurs de ces religions. Que ce soit dans la Bible, que ce soit les pères de l'église ou que ce soit le prophète Mohamed et après lui les les Madaïs, les écoles juridiques de l'islam. Très bien. Donc on va finir cet entretien pour parler un peu de soufisme. On va en profiter de votre présence. Le soufisme en 2016 c'est avec les distinctions que certains font entre les confrieries, etc. et le soufisme des premiers maîtres. Cette distinction ça, est-ce que vous la comprenez ou est-ce que vous la rejetez ? Non, bien sûr, le soufisme c'est une école de pensée qui a derrière elle 14 siècles d'histoire et avec des chaînes de maîtres ininterrompues depuis le prophète à l'essalatou salam jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chaînes, il y a des maîtres, c'est prouvé, cet enseignement est passé d'un maître à élève donc d'un homme à un autre ou de femme à d'autres femmes et c'est une réalité dans la continuité de l'histoire musulmane. Et puis il a produit le soufre a produit des embryons des philosophes des poètes vous savez Romy c'est l'un des 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 livres aujourd'hui le livre de Romy Fihi ma Fihi c'est l'un des livres les plus lus dans le monde. Vous avez des poètes vous avez des médecins vous avez des des hommes juridiques des ulamas qui tous ont fait partie quelqu'un qu'on appelle la prof de l'islam El Ghazali Abdelhamid El Ghazali qui est la prof de l'islam était un grand sophie et il a écrit sur le tasrouf même Ibn Timiyah Ibn Timiyah que certains regardent comme le père de disons de 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 l'islam de l'islam salafiste et bien Ibn Timiyah son père était le shiikh de la Qadiriya et lui-même était un initié à la Tariq al Qadiriya et il a écrit un livre sur le sophisme mais dans le sophisme il y a aussi à boire et à manger il y a des gens qui sont honnêtes et qui sont dans cette voie pour une quête spirituelle il y a d'autres qui s'en servent à des buts tout simplement lucratifs donc ça existe il n'y a rien à comme dans toute comme dans toute école de pensée comme dans tous ceux qui sont véridiques et ceux bon qui sont à côté ou qui essayent d'en profiter mais l'islam entre l'islam sophie des premiers cercles et le sophisme d'aujourd'hui l'islam sophie d'aujourd'hui il y a une évolution le sophisme c'est toujours adapté à son époque il y a des gens qui disent que les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui on parle des sociétés musulmanes elles sont beaucoup plus dans l'exotérisme c'est à dire la pratique des religions elles essayent de se contenter des textes comme ils sont etc et que le sophisme c'est une expérience ésotérique et là où il y a l'ésotérisme parfois il y a errance aussi on peut se perdre un peu ah oui mais attendez parce que quand vous dites ceux qui se réfèrent à des textes religieux c'est de la religiosité parce que c'est tout simplement un islam hérité ils ne se posent même pas de la question s'ils sont musulmans ou pas donc on a transformé l'islam aussi en un catalogue de prescriptions c'est dangereux parce qu'on va on va on va on va chercher dans l'islam comment se brosser les dents comment se tailler les ongles comment se garder la barbe ou non et donc on est plus dans 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 la côté donc dans dans on singe en quelque sorte manieriste tout à fait donc on essaye de calquer les anciens mais c'est pas ça l'islam l'islam c'est une quête une quête spirituelle avant tout parce que le message de l'islam est spirituel il n'est pas politique l'islam n'a pas amené un système politique l'islam nous a amené un chemin donc le mot sharia signifie chemin il signifie pas loi là aussi il y a eu il y a eu quelque chose qui a été dénaturé la sharia c'est le chemin qui mène vers la source quand imam blumalik a écrit son premier livre et qu'il a appelé le livre de l'imam alik sur sur le sur la sharia c'est quoi c'est mawata mawata ce qui aplanit ce qui aplanit la voie c'est à dire les difficultés donc aujourd'hui faire de 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 l'islam une religiosité qui vit sur un aspect tout à fait en décalage par rapport à son époque en disant que tout on frise le ridicule là donc le sophisme interpelle l'homme avant tout en lui disant mais qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu désires et ta relation à Dieu elle est comment est-ce que c'est une relation une relation juste à une culture que tu as arrêté de tes parents ou c'est véritablement une quête spirituelle un désir profond en toi de trouver la paix c'est qu'il y a de trouver de trouver une réponse au 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 à à tes problèmes et aux problèmes du monde c'est à dire pour comprendre une lecture il ne faut pas oublier quand même que la révélation est venue a été le prophète l'a reçu dans la méditation dans une caverne il l'a reçu parce qu'il méditait parce qu'il réfléchissait parce qu'il avait un désir intense de connaître la vérité donc et la méditation a a a a précédé la mosquée l'islam a été avant les mosquées et autre chose n'oublions pas mais que ceux de Bar qui ont suivi le prophète ils l'ont suivi la révélation n'était pas n'était pas finie elle a continué encore presque dix ans après donc le Coran n'était pas réuni le Hadith n'existait pas les Madhahib n'existaient pas le 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 qu'est-ce qu'on avait alors qu'est-ce que c'était l'islam du début c'était une foi sincère c'était une addition totale du coeur de d'une conscience à de notre conscience à un message qui était apporté par un homme donc tout ça revient à nous revoir nos certitudes et voir que l'islam c'est d'abord le touhid le problème de l'islam c'est le touhid il vient nous apprendre le principe de l'unité qui dit l'unité au nous l'unité du monde l'unité de la création donc c'est une vision autre que propose le sophisme c'est une vision qui ouvre l'être humain à la réflexion à réfléchir à méditer c'est pas à s'extraire du monde ou à fuir le monde au contraire c'est être dans le monde mais d'être enraciné dans le touhid dans cette notion de touhid mais à pas à singer les anciens les anciens ont fait ce qui ce qui était en leur devoir de faire ils ont écrit il faut prendre exemple sur ce qu'ils nous ont laissé l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé le réfléchir et l'adapter à notre à notre époque il faut pas vivre en décalage avec notre époque et croire que en en s'extrayant de la société humaine aujourd'hui en étant dans 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 la marge et bien l'avenir se construit sur nous nous participons pas à l'avenir du monde nous ne produisons pas quelque chose qui répond aux besoins de la communauté humaine n'oublions pas que nous faisons partie de cette famille humaine et après tout l'islam nous 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 commande ce que j'ai dit le prophète nous dit le prophète nous dit répand la paix ça c'est des impératifs l'hajj qu'est-ce qu'il signifie pourquoi le lieu le plus sain de l'islam s'appelle quoi l'haram l'haram l'harm l'bayt la maison de dieu se trouve dans un espace qui est l'espace interdit l'espace sain interdit qu'est-ce qui est interdit là-bas pourquoi on l'appelait comme ça parce que là-bas vous ne pouvez pas porter atteinte à la vie même la vie d'un animal d'un insecte vous ne pouvez pas casser une branche c'est l'interdit et le respect total de la vie la sacralité de la vie de toute vie animale végétale et même minérale vous ne pouvez pas déplacer un caillou et si vous le faites et bien vous payez sinon votre âge n'est pas valable donc regardez l'exemple qu'il nous donne c'est là qu'il a posé sa maison qui est devenu la kable des musulmans et aujourd'hui certains veulent en exclure pour des raisons politiques d'autres musulmans de venir prier et de faire leur pèlerinage donc ça je crois que nous avons besoin aussi de cette réflexion de cette revivification de notre tradition et je crois que le Sofim y contribue Très bien M. Khaled Benthous merci beaucoup de cet entretien donc vous allez partir à Toronto c'est ce que vous avez absolument je pars à Toronto j'ai une conférence à donner là-bas parce que l'objet de ma visite dans tous ces pays c'est de promouvoir cette journée internationale de la paix et du vivre ensemble dont nous souhaitons que l'ONU puisse la célébrer par une journée le 21 septembre de chaque année et c'est pour ça qu'on a créé le prix Emir Abdelkader pour la journée du 21 septembre afin de marquer les consciences et pourquoi septembre ? parce que tout le monde parle du 11 septembre donc nous souhaitons faire changer et évoluer d'une date fatidique qui a ouvert cette boîte du mal qui a ouvert cette honte qui est destructrice qui détruit des pays vers quelque chose de positif et le 21 le célébrer ensemble comme la journée de la paix et du vivre ensemble entre la famille humaine sans distinction de race ou de religion très bien merci beaucoup et on vous souhaite bon courage avec cette oeuvre merci merci